Musique Yo les gens c'est FatmanKatronMansHD j'espère que vous allez bien Donc aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Le 6ème épisode de ma série The Villains Ma série en mode carrière avec Aston Villa Au programme de cet épisode il y aura 4 matchs Les 4 matchs que j'ai joué Donc 4 matchs en gameplay Et on commence tout de suite avec le premier match Donc la réception de Manchester United Une très grosse équipe Une équipe du big four logiquement Même si c'est vrai que ces dernières années c'est plus trop ça Enfin la saison dernière surtout C'était pas vraiment ça dans le championnat Mais dans FIFA ça reste une équipe vraiment très redoutable Donc vous avez pu voir la première occasion d'entrée pour Manchester 30ème minute de jeu Wayne Rooney sur un long ballon qui va avoir le ballon Et qui va envoyer une frappe pied gauche Pour le 1 but à 0 dans le petit filet Wayne Rooney qui récupère encore une fois un ballon Qui décale Van Persie Van Persie pour James Et Di Maria pied droit qui va envoyer une frappe Qui va raser le poteau Donc le 2-0 qui est passé pas loin du tout On est à la 46ème minute de jeu Donc en deuxième mi-temps Ma première Ma première Ma seule Enfin une de mes seules occasions dans ce match Cette frappe de Bendeke bien repoussée par l'inde de garde Derrière Bruma qui rate un peu son contrôle C'est dommage qu'il ne met pas la tête Il a absolument tenu à contrôler avec la poitrine Et c'est vraiment dommage Mata qui décale Falcao Falcao sur le poteau Mais il y a Di Maria qui a bien suivi Pour le 2-0 67ème minute de jeu Sanchez pour Delph Pour Bruma Bendeke la frappe Ça va s'éropousser Et ça tombe dans les pieds de Sanchez Malheureusement la frappe de Sanchez Qui tape le petit filet 70ème minute de jeu Di Maria qui va la donner à Falcao Falcao qui va écarter pour Van Persie Et mon gardien Guzan Qui fait une très très belle parade 89ème minute de jeu Raphaël le centre Et la tête de Van Persie Qui passe à côté Et donc je défaite Défaite de but à zéro Face à Manchester United Au terme d'un match Très largement dominé Par les Mancuniens C'est simple Vous avez pu voir au niveau de mes occasions Il n'y a eu qu'une seule grosse occasion Dans le match Après c'était plutôt moyen Donc deuxième match De cet épisode Match face à Crystal Palace Une équipe logiquement abordable 36ème minute de jeu Tiel Eman La frappe Le long shot Sur la barre transversale Derrière le gardien A mis du temps Avant d'aller la capter Mais il l'a bien capté 65ème minute de jeu C'était un match Où il n'y a pas eu énormément d'occasion Benteke qui décale Martial Martial la frappe Pour le 1 but à zéro A la 66ème minute de jeu Très très belle finition De la part de Martial Sur cette déviation De Benteke Benteke qui lui envoie Une petite passe en profondeur En se retournant Et Martial qui marque déjà Son deuxième but en championnat Donc il est chaud Notre petit jeune 73ème minute de jeu Ward qui va la donner A Dan Et là Dan qui tombe dans la surface Penalty Penalty Que Marwan Shamak Va tirer Et va tirer en plein milieu Donc du coup Je me fais avoir 1 but partout A la 75ème minute de jeu 87ème minute Agbon Lahore Qui décale Enzogbia Le plat du pied Qui est malheureusement Pas juste à côté des cages Et c'est comme ça Que se termine le match Sur le score De 1 but partout Au terme d'un match Où au niveau des occasions C'était vraiment pas ça Crystal Palace Qui prenait le ballon Et qui faisait tourner derrière Donc c'était vraiment Très compliqué D'aller les chercher Troisième match De cet épisode Face à Swansea Donc là On est en plein Dans le Boxing Day Comme vous voyez Ce 26 décembre Ça enchaîne les matchs On est déjà à 3 matchs En même pas 6 jours Donc Benteke Vous avez pu voir Que j'ai fait quelques changements Histoire de faire souffler un peu Parce que c'est vrai Que les joueurs étaient Quand même assez fatigués Vu que ça joue Tous les 2-3 jours Et 19ème minute de jeu Clark qui va la décaler Pour le 1-0 Je n'ai même pas fait attention Au buteur Mais toujours est-il Que ça fait 1-0 Le gardien qui se fait avoir Ça c'est le bug Dans ce FIFA Le gardien qui avance Tout seul au premier poteau Qui sort tout seul Et du coup Il se fait avoir sur le centre 31ème minute de jeu Je récupère un ballon Je récupère un ballon Benteke qui va la glisser Agmon Lord Agmon Lord le double contact Et là Agmon Lord qui fait parler La vitesse Agmon Lord la vitesse Et la frappe pied gauche Pour le 1 but partout A la 33ème minute de jeu On va dire que Voilà C'était un petit peu mérité Parce que Swanzy A pas eu énormément d'occasion Par rapport à Dans ce match Vous allez voir Carole Carole qui décale d'ailleurs D'ailleurs Qui la met dans la profondeur Pour Carole Et là La frappe Une des frappes aussi Dans FIFA Qui rentre très souvent La frappe au premier poteau Donc pour le 2 buts à 1 56ème minute de jeu Agmon Lord Qui va s'échapper tout seul Comme d'habitude Quand tu as Agmon Lord Dans ton équipe C'est très simple C'est pour faire parler la vitesse Le centre d'Agmon Lord Sur la tête de Benteke Malheureusement Le gardien fait une très belle parade Il se trouve un peu Je crois qu'elle est déviée Par le défenseur Martial qui récupère un ballon Martial qui avec de la réussite A toujours le ballon dans les pieds Et qui décale Enzogbia Pour le début partout A la 64ème minute de jeu J'égalise Vous allez voir à la fin du match Que au niveau des occasions C'était Bah voilà Il y a quand même eu un petit Un petit hold up De la part de Swanzy Même si c'est vrai Que mes occasions C'était pas non plus La folie Mais vous voyez Voilà Deux tirs Deux cadrés pour Swanzy Neuf tirs Six cadrés pour moi Même si c'est vrai Que sur mes neuf tirs C'est pas des frappes Non plus trop trop dangereuses Mais bon Au niveau des occasions J'étais quand même devant Et donc là Bah c'est le dernier match De cet épisode Thunderland Donc réception de Thunderland Si je dis pas de bêtises C'est une réception C'est pas un match Oui voilà C'est un match à domicile Donc on va quand même Essayer de gagner un match Dans cet épisode Parce que jusqu'à présent C'est vraiment mauvais 19ème minute de jeu Sanchez pour Agmon Lahore Agmon Lahore Qui la met à Bruma Une deux Entre Bruma Et Enzogbia Et là Bruma Qui s'échappe tout seul Le petit plat du pied Pied gauche En éliminant le gardien Pour le Un but à zéro À la 21ème minute de jeu Donc bah voilà Ça fait quand même Ça fait plaisir Ça fait plaisir d'ouvrir le score C'est 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 une sensation Assez étrange Par rapport à ce début D'épisode Sur un corner J'ai tenté une petite reprise De vol avec Sisoko Malheureusement Ça passe au dessus Mais c'était plutôt bien tenté 56ème minute de jeu Oui quand même La frappe Sur la barre transversale Je sais même pas Si mon gardien la touche Mais toujours est-il Que ça fait Quand même une très très grosse occasion Van Anolt Qui la met pour Buckley Buckley pour Gomez Et là Gomez La frappe Très très grosse parade De mon gardien Guzan Qui réalise des prouesses Quand même Sur cette série D'ailleurs Guzan Qui a demandé son transfert Donc ça je vais revenir à la fin Et là Bah grosse passe Pour Agmon Lahore En profondeur La frappe sur le poteau A la 67ème minute de jeu C'est dommage Parce qu'il y avait vraiment moyen De marquer le deuxième but 85ème minute de jeu Agmon Lahore Qui va prendre le ballon Et qui va Bah il va y aller tout seul Voilà il est pas rattrapable Il est pas rattrapable Quand il est lancé comme ça Et bah je vais tenter La petite frappe Habituelle Au premier poteau Mais c'est repoussé par le gardien Mais c'est pas grave Parce que je remporte ce match Un but à zéro Donc 6 tirs cadrés 6 tirs 3 cadrés J'avais quand même les occasions Pas forcément la possession Donc voici mon budget des transferts Car on est le 1er janvier maintenant Je vous invite Comme d'habitude dans les commentaires A me donner des idées de transferts En regardant mon budget Quand même Vous voyez que j'ai pas un budget Non plus exceptionnel Pour Bah pour cette Cette période de mercato hivernal Donc n'hésitez pas A me proposer des petites pépites Des joueurs à recruter Et donc un gardien Parce que Guzan a demandé Son transfert Il risque de partir Pour Dans ce mercato hivernal Donc du coup Je vais surtout Devoir recruter un gardien Voilà c'était Fatman80HD J'espère que cet épisode De The Villain Si vous a plu Si cet épisode t'a plu N'hésite pas à mettre Un pouce bleu A la chaîne Un commentaire A partager cette vidéo A tes amis A ta famille A tout le monde Je vous dis à la prochaine Les gens prenez soin de vous Bye tout le monde Sous-titrage Société Radio-Canada